Regardez, boum, le bidon qui va dans ma roue, et boum, chute devant moi, chute devant mon frère, je vais voir maintenant. Sincèrement, c'est très bien pour jouer le sprint du peloton, c'est vraiment parfait jusqu'à maintenant, c'est une position très bonne. Hey, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Châteaubriand en 2-3J, une course très difficile, une course que j'affectionne particulièrement d'habitude. Une course qui d'habitude se passe sous la chaleur, aujourd'hui il ne fait pas beau, il est même très limite de pleuvoir, donc ça va changer des habitudes. Aujourd'hui on est 200 au départ, autant vous dire qu'il y a beaucoup de monde sur la ligne, et que le peloton est vraiment très gros, et ça va jouer énormément dans cette course. D'ailleurs comme vous avez vu dans le titre, on va analyser aujourd'hui ce qu'il ne faut pas faire dans une course. Effectivement dans les vidéos précédentes on a analysé comment j'avais réussi à faire des choses bien, aujourd'hui on va voir un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement. Petit aparté sur ces Dodans, effectivement à cet endroit là il y avait deux Dodans assez violents, surtout qu'on arrivait très vite, et à tous les tours, il y avait des gars qui perdaient le bidon, dès le premier tour regardez, boum, le bidon qui va dans ma roue, et autant vous dire que là dès le départ j'ai eu un gros coup de pression, ça m'a fait vraiment peur, et sur les 5 premiers tours je pense que je me suis pris 4 bidons devant mes roues, c'est impressionnant, voilà, moi je n'ai pas perdu les miens personnellement, je ne sais pas comment ils font, mais voilà, il fallait faire attention à ce moment là du circuit. C'était un circuit qui était quand même assez long, environ 6-7 km, et on avait donc 12 tours de circuit. Il y avait énormément de vent, comme je vous ai dit le temps n'était pas très stable, il était très limite de pleuvoir, et surtout on était 200 au départ, ce qui a rajouté une pression assez monstrueuse, c'est à dire que ça frottait énormément, parce que là pour l'instant la route est assez large, mais là on va tourner à gauche, et à partir de là les routes seront vraiment très peu larges, et franchement je vais être sincère, j'étais pas à l'aise. D'habitude je suis quelqu'un qui est quand même assez confiant sur son vélo, j'ai pas peur du tout, je maîtrise totalement mon vélo, mais pour le coup quand t'es dans la route, gars, et que tu fais pas forcément confiance aux autres, c'est là que tu perds la confiance, c'est quand tu ne fais plus confiance aux gens autour de toi, et en l'occurrence là je n'avais plus confiance aux autres, il y avait que des coups de frein toute la course, ça faisait que de piler, de faire des écarts, de passer dans l'herbe, trop de choses qui m'ont pas rassuré. Faut savoir aussi que la course de montoir, donc la vidéo précédente, c'était la veille, d'autant vous dire que point de vue jambes, j'avais encore très très mal aux jambes, montoir j'ai fini la course, si vous avez vu la vidéo, totalement rincée, j'avais des gigas crampes, donc autant vous dire que j'avais beaucoup poussé la machine sur la dernière course, et là je n'avais pas spécialement bien récupéré. Mais c'est pas ça qui va me poser problème dans cette course, et c'est ça qu'on va analyser d'ailleurs, c'est mon placement, principalement. On a beaucoup parlé de comment bien se placer, aujourd'hui on va voir comment ne pas se placer mal, et surtout tout ce que ça apporte de négatif que d'être mal placé. Là on va pouvoir l'analyser à la perfection, parce que cette course là, ça a été ça tout le long pour moi. Il y avait d'autres coureurs de Saint-Brévin, d'ailleurs mon frère, Grégoire, on avait tous aussi couru à Montoir, donc peut-être qu'on était tous rincés de la course, je sais pas. Mais pour le coup on était tous les trois derrière, je crois qu'Aliott était là aussi au départ, et on était tous derrière, et pour le début de course je me suis dit, de toute façon c'est une course qui se fait à l'usure, c'est une course qui se fait en général en fin de course, avec un petit groupe d'échappés, ou un groupe de contre qui revient. Je me suis dit, Quentin, reste au chaud derrière, de toute façon t'es pas bien, reste au chaud, et on verra un peu plus tard dans la course, si jamais tu arrives à remonter, et si jamais t'arrives à te refaire la santé déjà. Autant d'habitude ces techniques là fonctionnent très bien, je l'avais fait d'ailleurs à Montoir, mais aujourd'hui ça va pas très bien se passer. Pour vous montrer, à 3,4 km, on est dans la côte du circuit, c'est une côte qui est quand même assez longue, assez pentue, et qui fait vraiment très mal aux jambes, et surtout en fin de course c'est ultra usant. Et quand t'es comme ça, là je suis quasi en queue de peloton, il y a 200 mecs devant moi, autant vous dire que des coups de frein il y en a plein, et que la côte tu la montes pas vraiment à ta vitesse, parce qu'il y en a qui ralentissent, il y en a qui accélèrent, il y en a qui double, il y en a qui tu doubles, et c'est compliqué de monter une côte sur une route aussi peu large quand on est aussi nombreux, autant vous dire que voilà, c'est pas non plus la joie, et dès le premier tour franchement je l'ai senti, je me suis dit Quentin, là c'est chaud, je suis vraiment pas bien. Il va falloir s'accrocher, il va falloir serrer les fesses, et espérer tenir un maximum au moins le temps que les jambes se débrident, et que ça aille mieux. D'ailleurs pour vous donner un ordre d'idée, on va tourner à gauche ici en haut de la côte, et là on va voir le peloton qui s'éloigne, parce que le peloton il était du coup très long, là il y avait vent de côté, donc forcément ça va directement bordurer, et ça va le faire à tous les tours, et ici c'est là qu'on se rend compte que j'étais vraiment, vraiment très mal placé à l'autre bout du peloton. D'ailleurs je vais même éteindre la GoPro dans la fin de ce premier tour, en me disant de toute façon je vais rien faire, je vais rester derrière, donc ça sert à rien de filmer pour l'instant, j'allumerai la GoPro un peu plus tard dans la course. Je rallume la GoPro au bout de 62,7 km tout simplement, parce que là ça fait 8 tours que je subis totalement à l'arrière de la course, c'est à dire que je suis dans les cassures, je dois boucher les trous, je suis dans les bordures, je prends tous les dégâts, c'est moi qui les prends, et c'est moi qui dois faire encore plus d'efforts que si j'étais bien placé, et pour le coup c'est la pire chose à faire, on est d'accord, il ne faut pas rester placé à l'arrière d'un peloton, parce que sinon on ne fait que de subir, moralement ça se passe pas bien dans la tête, d'ailleurs on voit que mon frère est devant moi, donc il est tout aussi mal placé que moi, d'ailleurs on a pas mal discuté durant cette course à l'arrière du peloton, on avait que ça à faire, c'était vraiment une course qui a été ennuyante pour nous derrière, devant il n'arrivait pas à faire la différence, en fait le vent était moins fort ou différent de d'habitude, d'habitude il y a la canicule etc, Grégoire remonte aussi à droite ici, comme je vous disais on était vraiment tous derrière, à Saint-Brévin, et pour le coup, le fait que les conditions de course soient différentes, l'échappée n'arrivait pas à se former, donc même là en fin de course l'échappée ne se formait pas, et ça fait que c'était tendu tout le long, ça faisait que de freiner, coup de frein, sur coup de frein, et franchement c'était très tendu, c'était pas agréable, j'ai pas passé un bon moment sur cette course, sincèrement c'est rare, mais là j'ai pas passé un bon moment, et je suis vraiment pas le seul, j'ai parlé avec pas mal de monde à l'arrière, parce que du coup j'avais que ça à faire, et pour le coup, on était très nombreux à dire que c'était pas marrant, on s'est vraiment pas amusé, et quand je dis que derrière, on se prend toutes les cassures, là, exemple parfait, boum, chute devant moi, chute devant mon frère, vous pouvez voir maintenant le point de vue de mon frère, donc là les deux coureurs se rendent dedans, parce qu'il y a tellement de pression que ça pousse, ça pousse, ça pousse, et là en 8 tours, sincèrement, j'ai pas filmé, mais j'ai évité un nombre de chutes incalculable, franchement, ça a été tellement tendu, c'était horrible, c'était vraiment horrible, donc là on va analyser maintenant la fin de la course, comment j'ai essayé de me reprendre en main, comment j'ai terminé cette course, et comment ça s'est passé pour moi, donc là déjà, ce que je vais me dire après cette chute, c'est, waouh, faire attention, on va continuer de faire attention comme je fais depuis le début de la course, mais vu que la GoPro est allumée, ça veut dire qu'à ce moment là, je me disais Quentin, il faut se reprendre en main, il faut retourner devant, il faut aller jouer un petit peu la course, il reste 3-4 tours, c'est le moment, l'échappée n'a pas réussi à se faire, mais tout le monde va être un petit peu usé par cette course qui a quand même été assez éprouvante, ne serait-ce que moralement, et pour le coup, je vais décider de remonter, ce que vous pouvez voir à l'image ici, je remonte tout doucement, sans prendre de risques bien sûr, mais je remonte petit à petit à l'avant du peloton. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas vu l'avant du peloton de toute la course pour le moment. Vous pouvez voir que la GoPro bouge, elle va totalement remonter vers le ciel avec les coups, en fait, le circuit est tellement éclaté, il y avait tellement de trous, que finalement, mon support de compteur, qui est aussi mon support de GoPro, s'est totalement desserré, et il pendouillait en fait, du coup, j'ai passé toute la fin de la course à le redescendre, parce qu'il faisait que de remonter avec les vibrations, et du coup, la GoPro filmait le ciel, et mon compteur était totalement Y, donc pour le coup, c'était un peu chiant ça. Encore une fois, exemple parfait à 69,9 km, à cet endroit-là du circuit, ça rétrécissait juste avant la côte, et à tous les tours, comme ici, gros coup de frein, ça pilait, ça finissait dans le fossé, c'était scandaleux, et à tous les tours, c'était pareil. Je le savais, moi, du coup, à un moment, je faisais attention, on faisait même tous attention, je crois, parce qu'à tous les tours, avant la côte, du coup, qui est un passage stratégique pour être bien placé, ici, ça frottait, ça foutait un coup de frein, ça tombait, c'était un désastre. Du coup, ici, on peut le revoir encore une fois, dans la grande ligne droite, après la côte, ça bordure à tous les tours, effectivement, le vent vient de côté, et à tous les tours, ça bordureait, et quand t'es en queue de peloton, tu te retrouves au fond de la bordure, et c'est là que c'est le plus dur, faut serrer les fesses, faut s'accrocher. Heureusement, malgré le fait que j'ai pas trop les jambes, je suis quand même pas trop mal en ce moment, et vous avez pu le voir dans mes résultats précédents, je fais des bons résultats en ce moment, donc pour le coup, j'ai quand même un petit peu de jambes, même si ça va pas trop, et ça me permet de m'accrocher, mais vraiment, pour quelqu'un qui est un petit peu juste, c'est le pire truc à faire, parce que du coup, vu que t'es juste, tu vas derrière, vu que t'es derrière, tu subis les cassures, t'es encore plus juste, du coup, tu ne veux pas remonter, ou tu ne peux pas remonter, du coup, tu subis encore, tu reprends des coups dans la tronche, tu subis encore plus, et c'est un cercle vicieux qui fait que tu vas jamais réussir à remonter à l'avant, et voilà, tout simplement, à un moment, il faut se reprendre en main, quand c'est comme ça, et que tu te trouves bloqué derrière, tu te dis, bon là, là, ça va plus, je fais, entre guillemets, n'importe quoi, je fais que de subir, je ne suis plus acteur de la course, là, je ne l'ai même pas été une seule seconde, pour l'instant, en 72 km, c'est scandaleux, donc, pour le coup, à un moment, il faut se reprendre en main, et dire, bon, là, il faut vraiment que je fasse l'effort, quitte à que ce soit dur, physiquement, de remonter à l'avant. D'ailleurs, à 73,6 km, on peut voir que je suis en train de discuter encore avec le gars en vert, avec qui on discute en ce moment, quand on se croise sur les courses, qu'on fait les mêmes courses, enfin, bref, on discute entre amis, et ça prouve à quel point cette course nous a tous saoulés. J'ai discuté avec pas mal de gars, et on était tous en mode, bah, on s'ennuie, c'est tendu, c'est pas agréable, voilà, c'est vraiment le résumé de cette course, pour moi, et il faut savoir que cette course-là, ça fait 4 ans que je la fais, 4 ans que je suis dans l'échappée, l'année dernière, j'avais fini 5ème sur cette course-là, donc, autant vous dire que c'est une course qui me tenait très à cœur, et le fait que ça se passe mal, aussi, pour moi, c'était encore plus dur. Bon, en 76, kilomètres 2, je commence à avoir bien mal aux jambes, je vais voir Gaspard qui était derrière, avec qui je discutais aussi, et je lui dis, putain, on est très très mal placés, là, faudrait qu'on remonte pour essayer de jouer la course un petit peu pour les 2-3 derniers tours, parce que là, on peut absolument rien faire, on est totalement bloqué, et si on veut aller tenter quelque chose, vu que pour l'instant, il n'y a toujours pas d'échappée, c'est le bon moment, et là, je lui dis, il faut faire gaffe, il y a tout le temps des chutes, et là, boum ! Ça vient me taper toutes les castures, ça me fera des plus intensifs ! Voilà, j'ai bien fait de passer, tu vois. Ça tourne ? Non, ça tourne. Tu vois, j'ai bien fait de repasser derrière, mon petit pote. Comme vous pouvez le voir, je suis totalement saoulé, j'étais justement en train de discuter avec Gaspard, c'était totalement ce que j'étais en train de dire, tout simplement, et là, il faut repartir, il faut repartir, il faut revenir sur le peloton, parce que là, comme vous avez pu voir, je suis resté à l'arrêt, à regarder les mecs par terre, le temps que ça se libère avec le passage, tout simplement, assez longtemps, et là, il va falloir revenir sur le peloton, et le peloton, lui, il ne s'est pas arrêté, il faut savoir que nous, on était derrière, il ne s'est pas arrêté, ils ont roulé tout aussi vite qu'avant. Donc là, ça va être compliqué. Déjà, je reviens sur le petit groupe de lâchés qui ont été gênés par la chute comme moi, donc là, premier effort réussi, c'est le plus important, et là, maintenant, il va falloir serrer les fesses, parce que c'est un effort de contre-la-monde, finalement, c'est un effort très intense, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, depuis le début, j'ai vraiment pas beaucoup de jambes, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus ça allait, plus j'avais mal aux jambes, j'étais vraiment pas dans un bon jour, mais pour le coup, c'est aussi dû au fait que je suis resté derrière toute la course, j'ai subi toute la course, j'ai pris les cassures toute la course, et les bordures, etc. Donc c'est pour ça que je suis pas bien à ce moment-là, la course. Vous me connaissez, j'abandonne pas comme ça, et c'est pas une chute qui va me démoraliser et qui va m'empêcher de finir cette course dans le peloton. Donc là, on voit que Gaspard, c'est le plus fort, le gars en blanc, délaché, donc je vais aller prendre sa roue, et on va essayer de rentrer tous les deux, le plus vite possible, parce que dans des situations comme ça, plus on attend, plus on est amochés, et plus on est amochés, moins on va réussir à revenir. Donc faut pas revenir à un gros coup d'attaque, une grosse injection, parce que, par exemple, pour mon style de coureur, je suis pas capable de le faire, mais faut le revenir assez rapidement quand même, on voit que mon coeur est à 190, ça prouve que je suis à bloc, je me mets minable pour revenir, je prends le relais de Gaspard, et on va tout donner pour essayer de revenir sur ce groupe avant la côte qui arrive très très vite maintenant, qui est au bout de cette ligne droite, donc autant vous dire qu'il faut absolument que je revienne avant la côte, sinon je sais que je ne passerai pas la côte, ça fait déjà plusieurs tours que j'ai des débuts de crampes, particulièrement dans la côte, parce que sur le plat, ça tourne à peu près, mais dans la côte, t'es obligé d'appuyer sur les pédales, et quand t'as des débuts de crampes, je peux vous dire que ça fait mal. Bon, on est sauvé juste au pied de la côte, on revient au contact du peloton, je vais voir Gaspard, je lui dis ouf, on a eu de la chance, et là va falloir serrer les fesses dans la côte, parce que comme je vous ai dit, j'ai très mal aux jambes, et cet effort de quelques kilomètres, m'a fait énormément de dégâts, c'est à dire que là je me suis détruit les jambes, pour revenir, je me suis mis totalement minable, mais quand je dis minable, je suis vraiment plus au mieux de ma forme, là ça va plus du tout, et là je dis même à Gaspard, sincèrement je pense que je vais pas réussir à suivre dans cette côte, là dans ma tête, j'allais exploser à ce tour-ci dans la côte, et on peut voir que là je commence déjà à reculer dans la côte, forcément, c'est très compliqué pour moi, je n'ai plus de force, tout simplement je n'ai plus la force d'appuyer sur les pédales, heureusement ça freine devant, pourquoi ? je n'ai aucune idée de pourquoi, mais du coup j'arrive à garder le contact, et je vais réussir à m'accrocher dans ce peloton, et ça c'était déjà très beau. Comme vous pouvez voir là du coup, dans la descente de l'autre côté du circuit, je suis encore en train de discuter, on peut le voir à l'ombre là de nos corps, on est en train de discuter tranquillement en queue de peloton, alors là c'est encore une fois ce qu'il ne faut pas faire, dans cette situation là, il faut absolument remonter tout de suite à l'avant, parce que sinon vous n'êtes toujours pas acteur de la course, tout simplement. Je pense qu'à ce moment là, j'avais complètement décroché, il restait deux tours, et là je me disais que c'était fini, que je n'allais pas tenter de remonter, en fait ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, quand j'ai rallumé la GoPro à 60km, j'ai dit Quentin vas-y on remonte, on remonte, je tente ma chance à l'avant, quitte à exploser, et au pire je ne regretterai pas. Sauf que là j'ai essayé de remonter, il y a eu les chutes, deux chutes en deux tours, je pense que ça m'a refroidi complètement, déjà j'étais pas très bien dans la course, et je me suis dit bon là je laisse tomber, je finis la course tranquille dans le peloton, en arrière du peloton, et puis basta, je pense que c'est clairement ce que je me suis dit, c'est très rare que j'abandonne, que je décroche moralement, mentalement, mais là pour le coup c'est ce qui s'est passé je pense, c'est pas du tout un bon exemple, et c'est le but de cette vidéo, faut s'accrocher, faut s'accrocher mentalement, parce que vous allez voir que ça va me porter préjudice, très très vite, même dans ce tour-ci. Vous vous doutez bien que quand mentalement vous lâchez, bah quand on arrive dans les moments difficiles du circuit, comme ici au pied de la côte, bah c'est très compliqué, c'est très compliqué parce que t'as plus le mental, et tu ne peux plus t'accrocher comme moi je fais d'habitude, quasiment qu'au mental, parce que je suis pas un physique incroyable en ce moment, parce que je m'entraîne pas assez, et là les crampes vont prendre le dessus, je ne vais plus avoir de force, et là comme vous pouvez voir je décroche complètement, je débranche le cerveau, c'est totalement fini pour moi, je roule à 12 km heure c'est scandaleux, là c'est totalement fini pour moi, je limite m'arrêter, parce que je n'ai plus de force, je n'ai plus la tête à pédaler, et voilà, c'est l'exemple même de ce qu'il faut pas faire, je me suis totalement déconnecté de la course, en restant derrière toute la course, et c'est ce qu'il fallait pas faire, donc c'est ce que je vous conseille un maximum de faire, c'est de vous laisser en queue de peloton, en vous disant bon je vais me laisser faire, je vais attendre la fin, nanana, non ça y'a pas de ça, sinon ça passe pas, première difficulté, vous abandonnez, et c'est vraiment pas la bonne solution. Maintenant on va passer vite fait sur le point de vue de mon frère, sur la fin de la course, parce que lui il aurait été au bout, après avoir passé 100% de la course derrière avec moi, il va miraculeusement réussir à remonter à l'avant du peloton, et puis accompagner les coups tout simplement, donc vraiment très bonne course de sa part, très bonne fin de course de sa part, parce que c'est une course d'usure, pour le coup il y a eu aucune échappée qui ont tenu, parce que là il y a actuellement personne à l'avant, mon frère est placé à l'avant du peloton, il accompagne les coups, pour le coup il court bien on va dire, il a très mal couru au début vu qu'il était derrière avec moi, il a subi avec moi etc, mais en tout cas il s'est bien repris en main là, et il est replacé à l'avant, il fait des efforts pour rester dans le coup, il essaye d'accompagner les futurs potentiels échappés, et ça a potentiellement marché. Bon après moult tentatives, on arrive ici, juste dans la descente du circuit quasiment à l'arrivée, il y a 4-5 coureurs qui se sont décrochés à l'avant, qu'on aperçoit au loin, et là ça joue la victoire, les 4-5 coureurs qui sont devant, mon frère est en 3ème position du peloton, on voit que certains coureurs prennent des risques dans le dernier rond-point, là ça frotte énormément, et mon frère je sais qu'il aime pas trop ça, ça va mieux qu'avant, mais c'est pas non plus son gros poids fort, donc là il est très bien placé, sincèrement 4ème, 5ème position, si on oublie qu'il y a 5 coureurs à l'avant, sincèrement c'est très bien pour jouer le sprint du peloton, c'est vraiment parfait jusqu'à maintenant, c'est une position très bonne, sincèrement, il y a des coureurs qui sont à sa droite que je reconnais, et qui sont de très très bons coureurs, donc sincèrement il est très bien, on arrive dans le dernier rond-point avant le dernier virage à gauche, et là il est en 2ème position, sincèrement pour l'instant rien à redire, peut-être un peu trop bien placé, 2ème position c'est peut-être un peu tôt, il aurait peut-être pu être placé dans les 5, mais dans cette situation là où c'est très très tendu, il faut mieux être 2ème que se faire enfermer en 5ème position, et puis là comme vous pouvez voir, ça recule un petit peu, il arrive à la 6, 7ème place là, mais il est quand même dans des roues qui sont très très bonnes, donc pour le coup ça va, on voit qu'il y a le sprinter Brian Monnier qui est en rose juste devant lui, donc on voit qu'il est bien placé, le virage, ça se referme un petit peu sur lui, et là il recule énormément, alors que le sprinter Brian Monnier justement, lui est bien remonté, Brian lui va faire une très très bonne place, nous notre Dorian, comment il va s'en sortir ? un peu plus difficilement, vous avez pu voir la vitesse, il s'est fait enfermer et reculer à l'arrière du peloton, dans le dernier virage tout simplement, ce qu'il a moins frotté que les autres, donc là ça roule très très vite, c'est l'arrivée, c'est le sprint final, ça joue un top 10 clairement, un top 5, il y a quelques coureurs à l'avant, donc là ça roule très très vite, et là on va voir que mon frère, physiquement, je pense que ça décroche, je ne sais pas si moralement il a aussi décroché, mais là en tout cas, il y a tout le monde qui va le passer, on voit qu'il lance son sprint un petit peu comme il peut, il se débat en tout cas avec son vélo, et là il va passer la ligne comme il peut, il va franchir la ligne, mais en tout cas il aura été au bout, il aura fait un très très bon avant dernier tour, dernier tour, il se sera très très bien placé, en tout cas voilà, on aura analysé ce qu'il ne faut absolument pas faire, dans une course de vélo, si vous voulez faire des bons résultats en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé, dans les prochaines vidéos, vous allez voir, il y a de très très bons résultats qui vont sortir, je vous le promets, parce que je les ai déjà réalisés, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, à la prochaine, bye bye !